Scandale d'État en Algérie, la saga de Saïda Nexa s'intensifie Séisme du Maroc, Macron veut stopper toute polémique. Scandale d'État en Algérie, la saga de Saïda Nexa s'intensifie Ce qui avait commencé comme une lettre ouverte au président Abdelmajid Tebboune s'est rapidement transformé en une controverse enflammée qui risque désormais de devenir un scandale d'État. Surnommée l'affaire Saïda Nexa, du nom de la présidente de la Confédération Générale des entreprises algériennes, cette affaire a secoué l'Algérie depuis le 5 septembre dernier, date à laquelle elle a interpellé le chef de l'État sur la situation économique précaire du pays. Cette lettre a déclenché une réaction furieuse du clan présidentiel et de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, qui l'ont attaqué de manière surprenante en utilisant l'agence de presse gouvernementale, l'APS, pour diffuser des réponses diffamatoires. L'APS a accusé Saïda Nexa de servir des intérêts contraires à ceux de la nation et de l'accuser de corruption. Face à cette agression médiatique, Saïda Nexa n'a pas reculé. Elle a répondu point par point aux attaques, soulignant son rôle légitime en tant que présidente de la CGEA et son engagement pour le bien du pays. Elle a également évoqué les menaces précédentes et les pressions subies par son organisation pour avoir défendu l'intérêt public. Cependant, l'affaire a pris un tournant encore plus dramatique avec la diffusion d'un message vocal de Saïda Nexa adressé au directeur de l'APS, où elle proférait des menaces voilées. Dans cet enregistrement, elle a également évoqué Kamel Sidi Saïd, le directeur de communication du palais présidentiel, accusé de manipuler des institutions étatiques pour servir les intérêts du clan présidentiel. Ce nouvel épisode révèle une lutte de pouvoir au sommet de l'État algérien, mettant en lumière des malversations, des manipulations et des dérives autoritaires préjudiciables à la stabilité du pays. L'affaire Nexa ne se limite plus à une simple polémique, elle est sur le point de devenir un scandale d'État qui pourrait révéler des révélations encore plus choquantes dans les jours à venir. Restez à l'écoute pour la suite de cette saga politico-médiatique. Séisme du Maroc, Macron veut stopper toute polémique. Emmanuel Macron a choisi une voie numérique pour renouveler son soutien au Maroc après le séisme dévastateur. Dans une brève vidéo sur X, alias Twitter, le président français s'est exprimé en français et en arabe, exprimant sa compassion pour les victimes. Le roi Mohamed VI avait déjà montré sa solidarité en visitant le centre hospitalier universitaire de Marrakech, où de nombreuses victimes ont été traitées. Le séisme tragique du 8 septembre a fait de 1901 morts et 5530 blessés, selon le dernier bilan. Emmanuel Macron a abordé les polémiques en cours en France sur le retard présumé du Maroc à autoriser l'aide française. Il a rappelé que la France était prête à fournir une aide humanitaire directe, mais que la décision souveraine appartenait au roi et au gouvernement marocain. Le président français a appelé à mettre de côté les polémiques en s'étant tragique, soulignant que la France continuerait de soutenir le Maroc à long terme, que ce soit sur le plan humanitaire, médical, de la reconstruction ou de l'aide culturelle et patrimoniale. Macron a précisé que la France finançait activement les ONG déjà présentes sur le terrain et qu'elle s'engageait à maintenir son soutien. Il a souligné la volonté de la France de travailler main dans la main avec les autorités marocaines pour répondre aux besoins identifiés par le peuple marocain. La solidarité franco-marocaine reste inébranlable dans ces moments difficiles, avec la promesse d'une assistance continue et complète. La solidarité algérienne